Salut et bienvenue sur ce cours de trigonométrie A la fin de cette vidéo, tu sauras parfaitement utiliser le cercle trigonométrique pour simplifier des expressions avec le cosinus et le sinus Allez, c'est parti ! Le cercle trigonométrique, alors on en parle souvent mais on sait très peu l'utiliser Quelques petits rappels avant de commencer C'est un cercle unitaire, le rayon est égal à 1 Et pourquoi ce cercle est utilisé ? C'est surtout quand on veut travailler avec des angles Par contre, les angles qu'on utilise ici, on ne travaille plus en degrés Par exemple, un tour, on ne dit pas que c'est 360 degrés Mais c'est 2pi radian Alors je vais dire, pour que ça aille un peu plus vite, je dirais plutôt 2pi Ça, je pense que jusqu'à là, tu es au courant Si je prends maintenant un point P Le point P en orange sur ce cercle Il va aussi avoir des coordonnées On sait que P, selon l'axe des X, c'est cosinus de X Et selon l'axe des Y, ici, ce point-là, ça sera sinus de X Avec X, l'angle, cet angle est orienté Tu vois, il y a une flèche au bout C'est-à-dire qu'on part de 0 et on va jusqu'à P Donc on a vraiment cet angle orienté Donc on travaille aussi avec des angles orientés Voilà Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire si on a différents angles ? Par exemple, là, j'ai l'angle X Mais est-ce que je peux dire quelque chose si j'ai l'angle moins X Au niveau du cosinus et du sinus ? Est-ce que j'arrive à simplifier ces relations ? Et c'est ce qu'on va voir maintenant Commençons par comprendre ces relations, ces premières relations Alors on travaille cette fois-ci non plus avec l'angle X Mais l'angle moins X qui est en rose Qu'est-ce qu'on observe ? Quand on a le cosinus de moins X Alors le cosinus, tu as bien du comprendre Qu'il se lie sur l'axe des abscisses Et le sinus sur l'axe des ordonnées Le cosinus de moins X, qu'est-ce qu'on peut dire ? Maintenant, on travaille sur ce point Qu'on peut appeler par exemple P' Le cosinus de moins X, il tape exactement au même endroit Et ça, on le voit grâce au cercle C'est pour ça qu'on dit que cosinus de moins X est égal à cosinus de X Qu'est-ce qu'on peut dire du sinus ? Sinus de moins X, on va toucher l'axe des ordonnées Et on voit clairement que ce n'est pas le même endroit Par contre, qu'est-ce qu'on observe ? Ce qu'on est censé observer C'est que cette distance est exactement égale à cette distance Et c'est pour ça que le sinus de moins X est égal à moins sinus de X Ce qu'il faut observer pour toutes ces simplifications C'est qu'on va toujours travailler avec les mêmes distances Les distances de référence sont celles-là et celles-là Donc ça, c'est le cosinus de X et ça, c'est le sinus de X Et on va voir avec ces différents angles ce qu'on peut dire Là, c'est juste le signe qui va changer pour le sinus Pour le cosinus, c'est la même chose Travaillons maintenant avec l'angle π-X Est-ce que tu vois déjà comment se situer cet angle π-X ? π, c'est quoi ? π, c'est un demi-tour parce que 2π, c'est un tour Donc π, c'est la moitié, donc π, c'est un demi-tour 180 degrés Donc je fais un demi-tour Et après, je reviens de X Donc là, si je travaille avec le point πs, disons Alors là, je vais avoir quoi ? Tu vois que ce n'est pas parfaitement à l'échelle Mais ça sera toujours à peu près comme ça Donc πs, regarde cette distance, c'est la même Donc quoi qu'il arrive, on va avoir un cosinus Mais est-ce qu'on tombe pile sur cet endroit ? Non Là, on est dans les valeurs négatives Oublie jamais que ça, c'est le 0 Donc là, on a moins cette valeur C'est pour ça que j'ai moins cosinus de X Concernant le sinus, on peut dire quoi ? Ah ben le sinus, on tape pile au même endroit Donc le sinus, on a l'égalité Alors tu vois, là tu connais déjà 4 valeurs Sans avoir à les apprendre par coeur Juste tu fais un petit cercle à l'arrache et ça va le faire Un dernier angle qu'on va voir, c'est le cosinus de π-X Alors π-X, maintenant on fait π Demi tour Et on ajoute X On ajoute cette fois-ci, là Ça, c'est l'angle X Et on tombe ici Rebelote Que peut-on dire du cosinus ? Que peut-on dire du sinus de cet angle ? Alors, je vais faire la même chose Je vais jusqu'à l'axe de X et jusqu'à l'axe de Y Donc on voit quoi ? Pour le cosinus, la distance est la même Le signe est négatif, donc j'ai moins cosinus de X Parfait Et pour le sinus, j'ai quoi ? Alors la distance, c'est la même Mais le signe est négatif Tu vois, c'est pas ça, mais c'est ça Je suis en dessous de 0 Donc ça va aussi être moins sin de X On continue sur notre lignée de simplification Cette fois-ci, on va passer d'un cosinus à un sinus Tu vas tout de suite voir ce que je veux dire Là, j'ai le point P Encore une fois, l'angle, je prends X Donc les coordonnées de P vont être cos de X Donc selon l'axe de X Et sin de X Jusqu'à là, tout va bien Maintenant, j'ai envie de calculer le cosinus de Pi sur 2 plus X Pi sur 2 plus X Alors tu vois, c'est un tout petit peu différent Qu'est-ce qu'on peut dire du cosinus de Pi sur 2 plus X ? Alors Pi sur 2, c'est quoi ? C'est la moitié de 180 degrés Donc c'est un angle droit Ça, c'est un angle droit Et quand je dis X plus Pi sur 2 C'est qu'on va aller jusqu'à X On va faire cet angle X Et ensuite, tu peux prendre une équerre Tu la cale ici Et tu chopes encore un angle droit Donc je me retrouve le point Je le retrouve ici P' Alors déjà, première chose On va placer les points pour le sinus Et pour le cosinus Alors comme d'habitude Pour le cosinus, c'est l'axe des abscisses Et le sinus, c'est l'axe des ordonnées Est-ce que cette valeur est égale à celle-ci ? Clairement non ! Tu vois que ça, c'est une grande valeur Tu vois au niveau de la taille On a vraiment une grande valeur ici Et là, on a une petite valeur Et le sinus, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du sinus ? En fait, au niveau du sinus, on remarque Que là, on a une petite valeur Et par contre, là, on se retrouve avec une grande valeur Ah mais regarde ! On a une grande valeur et on dirait que c'est celle-ci Bingo ! C'est exactement ça En fait, là, ce qu'on peut dire C'est que la valeur qu'on retrouve ici Ca va pas être un cosinus comme avant Mais ça va être un sinus En fait, ça, en terme de distance, c'est la distance qui est celle-ci Et c'est pour ça que je vais avoir la première relation Cosinus de x plus pi sur 2 est égal à moins sinus de x Alors, est-ce qu'on est d'accord pour le sinus de x ? Donc, c'est la petite distance Que je retrouve exactement ici Et le moins, est-ce que tu es d'accord ? Là, il y a le 0 Et moi, je suis négatif Je suis là derrière Donc, il faut que je mette un moins Parce que lui, il est positif Et je suis passé d'un cosinus vers un sinus Au niveau du sinus, on a quoi ? Là, la grande distance Ca là, c'est une grande distance Et qui dit grande distance dit cosinus C'est positif, c'est positif, donc c'est égal Je vais te donner un cas d'exemple Comme si c'était toi qui devais le faire maintenant pour un exercice Comment s'y prendre ? Ca va être un peu à l'arrache, normal Parce que tu vas pas prendre un rapporteur, tracer le cercle et tout ça Donc, tu vas tracer un cercle à l'arrache Et ce qui est important Donc déjà, un piège que tu vas t'éviter Tu vas vraiment prendre un petit angle Pourquoi ? Parce que si tu prends un petit angle, tu as vraiment cette notion de Lui, c'est le grand Et lui, là, c'est le petit Donc on va le mettre en une autre couleur Lui, c'est le petit On cherche l'angle pi sur 2-x Donc ça, c'est l'angle x Pi sur 2-x, ça va être Je vais jusqu'à pi sur 2, ici Donc c'est l'angle droit Et je reviens de x Donc je vais arriver à peu près là Je trace ce point ici Donc je suis ici Et moi, je dois regarder là ce que ça donne Et là ce que ça donne Et ta question que tu vas juste te poser c'est Est-ce que c'est la grande mesure ou la petite mesure ? Là, j'ai une petite mesure Qui dit petite mesure dit C'est le sinus Tu vois, le sinus il est petit Lui, il est petit Donc tu vas me dire que cos De pi sur 2-x Est égale à la petite Qui dit petite Là, dans ce cas là, c'est le sinus Et tu vas faire pareil pour le sinus C'est-à-dire que le sinus De pi sur 2-x Il est où ? Il est là Regarde, ça c'est la grande valeur Et la grande valeur, tu la retrouves ici C'est le cos Donc ça, c'est égal au cos Dernière chose qu'il aurait fallu vérifier aussi C'est au niveau des signes Est-ce que tout est positif là ? Là, tu vois que Lui, il est positif Lui, il est positif Lui, il est positif Lui, il est positif Donc il n'y a jamais eu besoin De mettre un moins Pour ajuster les signes Voilà, c'est tout ce qu'il faut comprendre Au niveau des simplifications Alors, on a des simplifications Qui vont nous permettre de garder De passer d'un cos à un cos Ou d'un sin à un sin Et des simplifications Qui vont nous permettre de passer d'un cos à un sin Qu'est-ce qui nous permet Ce passage ? C'est l'angle π sur 2 Donc dès que tu vois du π sur 2 Pense, je peux passer d'un cos à un sin Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo 5. Réalisation Avez-vous Si cette vidéo t'a plu Si ça te tombe bien Il y en a encore Sur matrix.fr Tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo Mais aussi retrouver tout ton programme Avec plein d'exercices corrigés, étape par étape Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux Et te mesurer à la communauté Matrix Pour gagner un cadeau tous les mois On se retrouve sur matrix.fr – Sous-titrage FR 2021